la vérité et vous vivez dans la gloire connaissez la vérité et vous vivez dans la gloire chers amis auditeurs bonjour voici le thème de la rhapsodie de ce dimanche 7 juillet 2024 l'écriture d'études et gens chapitre 8 le verset 32 jean chapitre 8 le verset 32 la dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira le pasteur christ nous dit ceci il est triste de savoir que la vie victorieuse prospère et joyeuse en christ échappe encore à beaucoup pourtant le sacrifice du seigneur jésus en notre faveur nous a fait entrer dans la vie transcendante ces souffrances nous ont fait entrer dans une vie de gloire lisez 1 pierre chapitre 1 le verset 11 à certains ne sont même pas conscients de l'existence d'un tel héritage en en christ ils pensent que tous les autres souffrent comme eux non il ya ceux d'entre nous qui ont découvert la vérité et qui mal conséquent vive la vie supérieure en christ à dieu a dit dans osée chapitre 4 le verset 6 à mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance à la bible dit c'est par la connaissance que le juste sera délivré proverbe chapitre 11 le verset 9 c'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous avons été informés nous ne cessons de prier dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du seigneur et lui être entièrement agréable pourtant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de dieu colossiens chapitre 1 verset 9 et 10 je vous exorde à faire de la parole de dieu votre lieu de séjour vivez dans la parole et zaïe chapitre 26 le verset 3 dit à celui qui est ferme dans ses sentiments tu assure la paix la paix parce qu'il se confie en toi faites le choix le choix délibéré de croire la parole de dieu de la méditer et de vivre en conséquence le résultat est que le seigneur vous gardera dans une paix parfaite que vous vivrez dans la prospérité en dominant les crises et les adversités de pierre chapitre 1 le verset 2 parle de la grâce et de la paix qui se multiplie dans votre vie par la connaissance de dieu et de jésus notre seigneur apprenez à connaître le seigneur à travers sa parole éternelle et vivez dans la gloire à mesure que sa grâce et sa paix avec la prospérité se multiplie dans votre vie oh hallelujah oh hallelujah chers frères et sœurs je vous invite à faire cette prière avec moi dites ceci chers père je choisis de m'immerger dans ta parole sachant que par la connaissance je suis habilité à vivre triomphalement chaque jour fonctionnant à partir d'une position de repos et de victoire j'ancre mon esprit dans ta parole et je vis dans ta grâce ta paix et ta prospérité en abondance merci seigneur pour la vie victorieuse que tu m'as appelé à vivre amen oh hallelujah hallelujah pour une étude approfondie je vous invite à lire deux pierres chapitre 1 le verset 2 un pierre chapitre 1 verset 10 et 11 et josué chapitre 1 le verset 8 a deux pierres chapitre 1 le verset 2 un pierre chapitre 1 verset 10 et 11 et josué chapitre 1 le verset 8 a que le seigneur vous bénisse amen amen Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux d'émotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, Appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 Plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Abonnez-vous !